Voilà les amis, bonsoir ! Enfin bonjour pour moi mais bonsoir pour vous. J'avais dit dans ma dernière vidéo que nous allons faire une vidéo comme ça. C'est le moment, c'est le jour J, c'est ce samedi. Et voilà les gars ! Un thread horreur ! Voilà, ça fait un an et demi, deux ans que j'en ai pas fait les gars. Je vous le dis, j'ai trouvé des histoires... Mouah ! Pépitas ! Deux histoires courtes, une histoire un petit peu plus longue que d'habitude. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce concept. J'espère que je vais bien raconter. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Et puis sans plus tarder les gars, on commence direct avec première histoire, La Gardienne en danger. Cette histoire se passe en Amérique. On est avec Anna, qui est une jeune universitaire qui fait ses études dans une université, Sauf qu'elle en galère d'argent. Anna est en quête d'économie pour payer ses études universitaires. Un soir, elle rentre chez elle des grands tranquillement et son voisin l'attend devant sa porte. Qui lui tape la bide, qui lui dit bonjour, si tout allait bien, etc. Et par magie, Anna qui a cherché du boulot en ce moment, Bah se voit confier la maison de son voisin. Le lendemain soir, il a des rendez-vous très importants. Il pouvait pas ne pas y aller. Du coup, il demande à Anna d'y aller et de s'envoyer la maison. Anna forcément, elle veut de la thune. Donc forcément, c'est rémunéré. Elle y va tout de suite. Le médecin, elle lui donne rendez-vous à 19h. Elle lui donne les clés. Le médecin s'en va. Tout se passe bien. Elle se met un petit film avec une bonne petite pizza. Et puis à un moment donné, une heure se passe. Le téléphone sonne. Et pas du son de téléphone à elle. Donc c'est un appel qui vient du domicile du médecin. Elle décroche. Elle a... Elle entend une voix assez particulière. Qui lui dit, ne sors pas de la maison. Sinon je vais me faire un téjour. Elle raccroche les gars. Mais ne porte pas plus attention à ça. Et là ça ressonne. Le téléphone ressonne. Elle redécroche. Et là encore la même personne. Qui dit, cette fois-ci, il faut que tu sortes. Sinon c'est la fin pour toi. Anna, elle est en panique totale. Elle doit se dire nique. C'est qui au bout du fil ? La téléphoniste appelle Anna pour lui dire de rester calme. Elle lui dit, ne bouge pas de la maison. Et attends un petit peu. Et si ça ressonne, rappelle-moi. Et là ça se dirait quoi faire. La raccroche. Elle est un peu paniquée sur le coup. Du coup le film elle ne suit plus trop. Elle finit même pas sa bise à la même puif. Elle est dans le canapé avec son plaid dans le noir. Les volets forcément ils sont fermés. Donc personne ne peut rentrer dans la maison a priori. 30 minutes après, le téléphone sonne. Là elle commence à bien stresser. Parce que je dis, si c'est encore le mec qui me menace. Je commence à flipper. Elle décroche la même voix. Le même homme au bout du fil qui lui dit, cette fois-ci il faut que tu sortes. Sinon c'est fini pour toi. Paniquée. Anna crie au téléphone. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous me voulez ? L'homme ne dit rien du tout. Anna raccroche sur le coup. Elle appelle la téléphoniste d'urgence. Là la téléphoniste lui dit de sortir de la baraque. Elle n'arrive pas à sortir parce qu'elle est tétanisée. Mais bon au bout d'un moment Anna elle sort de la maison. Elle appelle la police. La police se rend sur place. Va fouiller la maison. Ils ont retrouvé la ligne. Et vous savez quoi ? Il y avait deux lignes dans la maison. Et ça l'est dans la deuxième ligne. Les policiers fouillent la maison de fond en comble. Au bout de 15 minutes de fouille. Ils ressortent avec un homme capuché. Avec un couteau de bouche à la main. Il était planqué dans l'armoire de la chambre du médecin. Avec un sac. Où il y avait un sac poubelle. Et du scotch. En fait elle aurait pu clairement mourir. Le mec qui était au téléphone depuis toute la soirée. Était à l'étage. Et grâce à la téléphoniste. Anna est partie. Elle a pu s'entendir indemne. Donc tant mieux pour elle. Si ça m'arrivait ça. Je vous dis je me casse direct. Vraiment petite histoire. J'espère que j'ai bien raconté. L'homme a été pris en charge par les forces de l'ordre. Anna ne l'a plus jamais revu. Fin assez calme. On va se dire. Bah bien les gars. On va passer à la deuxième histoire. Celle-là. C'est la histoire un peu plus longue. La babysitter. Et le tueur à l'étage. Let's go. Nous sommes à Windermere. Au Royaume-Uni. En 1982. Hélène a 16 ans. Et elle se rend à un babysitting. Ce soir-là. Elle doit garder 3 enfants d'un jeune couple. Absent pour la soirée. Quand elle arrive. Il l'informe que les enfants sont déjà couchés. Ils ont déjà mangé. Ils ont déjà tout fait. Donc c'est parfait. Elle a juste à regarder la télé. Enfin passer la soirée à la maison. Pour pouvoir vérifier que rien ne se passe. Franchement elle est rassurée. Elle se dit. Il n'y a pas de soucis. Donnez-moi les clés. Je vais gérer ce soir-là. Les parents ils partent tranquillement. Hélène va de son côté regarder un petit film. Et là. Le téléphone sonne. Hélène décroche. Un homme avec une voix assez grave. Il lui dit. Et tu vas aller voir les enfants à l'étage. Hélène qui se demande qui c'est. Donc elle dit. C'est vous monsieur Stuart ? Et là. Ça raccroche. Elle attend un petit peu. Pendant qu'elle attend. Elle réfléchit un petit peu. Et là. Elle décide d'appeler le restaurant. Où dînes ses employeurs. Sauf que le restaurant. Les informe. Que les employeurs sont partis depuis 10 minutes. Et qu'ils ne sont pas au restaurant. Le téléphone sonne. Il vous voit l'infograve. Et il lui redit la phrase. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ? Donc là. Effrayée. Elle contacte les forces de l'ordre. Le rassurant. Que cet inconnu est là. Tout près. Qu'elle le sent. En fait. Elle a la présence du mec. Dans la maison. L'agent au bout de la ligne. Décide de prendre son numéro. Et la rassure. Restez calme. Restez dans la maison. On arrive dès que possible. Elle met déjà les frissons. Voilà. Elle éteint le salon. Elle éteint tout. Elle décide de se cacher dans la cuisine. Avec le téléphone à côté. Le téléphone ressonne. Un nouveau mec. Qui lui dit. Pourquoi tu es allé venir ? Et pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ? Je te vois tu sais. Elle lui dit. Vous me faites peur. Sérieux. Si vous êtes content. Qu'est-ce que vous vouliez ? Le mec lui répond. Ce que je veux. C'est me baisser dans ton sang. Hélène a raccroché brusquement. Terrifiée. Mais la souris retentit de nouveau. Laissez-moi. Hurle-t-elle dans le combiné. Hélène. C'est moi qui a tracé l'appel. Et vous savez quoi ? C'est la police qui a réussi à tracer son appel. Hélène se ruve vers la porte de sortie. Pour s'échapper de la maison. Elle voit les forces de l'ordre arriver devant la baraque. Et au moment d'ouvrir la porte. Elle se retourne. Elle voit la porte de la chambre des enfants s'ouvrir. Et elle voit une silhouette noire. Avec un couteau à la main. Rempli de sang. Et le sang c'est celui des enfants de la famille Stuart. Les forces de l'ordre ont réussi à neutraliser. Hélène est sortie indemne de cette histoire. Malheureusement pas les enfants des Stuart. Imagine un peu le retour des parents. Que non ceux que leurs enfants étaient morts. J'aurais paniqué mes deux fous malades je vous le dis les gars. Deuxième histoire finie. J'espère que je l'ai bien raconté encore une fois. On va passer à la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Le tueur sur le siège arrière. Cette histoire se passe à Lyon en 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Elle est 5h du matin. Elle est éclatée au sol. Elle est très fatiguée. Elle rentre dans sa voiture. Elle fait la route. Elle passe par des petits endroits assez sombres. Assez sinistres. Des rues désertes. Et très vite elle remarque qu'une voiture derrière la suit. Et au moment de la dépasser. La voiture ne sera pas derrière Nathalie. Elle commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière elle est anxieuse. Elle accélère. Du coup tout en apercevant le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Nathalie elle commence à paniquer. Elle se dit mais c'est qui cette personne ? Qu'est-ce qu'il me veut lui ? Nathalie arrive chez elle. Elle sort sa voiture le plus vite possible. Elle rentre chez elle. Elle ferme tout à clé. La porte, les volets, tout. Et vous savez quoi ? Elle se rend compte qu'en fait la voiture qui était derrière elle. C'était un monsieur lambda qui a voulu l'aider. Parce que tout simplement dans la voiture de Nathalie. Dans la banquette arrière. Il y avait un tueur. Un mec avec un couteau qui voulait la tuer. Au final c'est pas elle qui a pris malheureusement. Mais c'est le mec qui a voulu la sauver. Elle voit la scène. Elle voit les coups de couteau arriver. Elle voit que le monsieur voulait l'aider. Donc elle se réfugie dans sa salle de bain. En panique forcément les gars. Malheureusement le tueur s'était échappé. Du coup ils n'ont rien pu voir. À part le cadavre du mec qui a voulu sauver Nathalie. Ils l'ont retrouvé au bout de 5 ans les gars. Parce qu'il a assassiné une famille entière. Deux parents et leurs 3 enfants. Il est fini derrière les barreaux. Franchement s'il n'y avait pas le mec avec la voiture en train de lui faire des appels de phare. Bah ça est clairement morte. Vous faites gaffe quand vous rentrez dans vos voitures. Regardez bien dans la banquette arrière. Parce qu'il y en a un qui peut vous attendre avec un couteau de boucher. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Bon l'équipe. C'est déjà la fin de cette vidéo. Moi je suis la sur cette fois là. Ça va j'ai tourné la vidéo. Il est même pas à 17h. Vous la voyez vous le soir. C'est fait exprès. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai kiffé la tournée. Si vous voulez plus de ce raid d'horreur. Bah dites moi dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Et puis on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.